Depuis de nombreuses années, nous, le peuple Bassambo et Bati, luttons pour que nos lieux sacrés soient reconnus, notamment Ngorloutouba au Cameroun. Nous avons mené cette lutte avec Jean-Carlo Barbadouro, mon frère et ami de notre continent, avec lequel nous avons partagé le rêve de voir les peuples naturels de la planète, propriétaires de leurs lieux sacrés. Aujourd'hui, Jean-Carlo est allé dans des astres, mais son combat continue. Je m'adresse aujourd'hui au peuple de la planète, à Rome, où je ne suis pas présent, mais grâce à la magie du développement et grâce à aux Alba Natero et tous les autres amis de l'éco-spiritualité Fondation, qui m'ont permis de lancer une fois de plus le message de Ngorloutouba. Les peuples naturels, ceux qui ont une référence à l'éco-spiritualité, sont agressés, violentés, déportés de leur lieu de culte. Leur spiritualité est en danger. Ceux peuples, notamment ceux de Ngorloutouba, Ebassa, Alempo, Lebati, espèrent que la communauté internationale, que les nouvelles générations prendront conscience de l'importance de la tradition dans la paix mondiale. La dictature des religions de masse doit s'arrêter, quels que soient les intérêts sociopolitiques. La planète a besoin de paix. La planète a besoin d'harmonie et de fraternité. Et les peuples naturels sont un modèle, un exemple qui peut aider à atteindre ses objectifs planétaires. J'encourage donc et continue de soutenir l'éco-spiritualité Fondation pour que la lutte soit menée et que les lignes qui sont fermées s'ouvrent davantage. Dans un monde de plus en plus en proie à la guerre et à la manipulation médiatique, aux formes idéologiques dangereuses et pernicieuses pour l'équilibre de la planète, nous les peuples, Assa Ampo, Lebati de Gordutuba. Nous associons à tous les autres peuples de la planète pour lancer ce cri pour appeler à plus de paix et à plus de responsabilité dans nos espaces sacrés qui nous sont communs. Car Gordutuba est un patrimoine de l'humanité, gardé par les natifs de ces lieux. Puisse la communauté internationale des Nations Unies soutenir cette lutte et nous aider à protéger cette mémoire ancestrale. Merci. Merci.